Allez, je vous le disais, deux équipes qui sont dos à dos, coup d'à-coude en ce début de championnat. Je n'ai pas cité l'UJS Toulouse, lanterne rouge du championnat qui en plus, ce soir et ce week-end, est exempt. Et allez, c'est G4 qui démarre sur Futsal Zone. Un réussi d'exploit de battre le Sporting en ouverture de ce championnat D1 Futsal. 5 buts à 4 face au Sporting Paris, champion sortant s'il vous plaît, mais derrière la douche froide en J2, défait atomisé à Nantes, 10 buts à zéro. Finalement, ils se sont remis un petit peu dans le sens de la marche. Attention à Chapchet, l'arrêt de Sergi Gomez. Et derrière, on a repris le ballon. C'est le numéro 14. La frappe de Melendez. On va redonner la balle aux Parisiens. Attention, le ballon encore avec Chapchet qui a été oublié. La petite roulette et le 2-0. Arthur Chapchet qui n'a laissé aucune chance à Sergi Gomez. Et ça fait 2-0. Il a été complètement oublié là. On a tenté l'intervention chez Kasmi. Les nerfs des visiteurs, en tout cas, sont mis à rude épreuve. Et la reprise de volet de Nandinho. Allez, c'est reparti avec Chapchet ! Le doublé d'Arthur Chapchet et le 3-0. 3-0 pour le Kremlin Bicêtre United. Ah, il lui en faut pas 36. Arthur Chapchet. Là, le 1 contre 1 contre Nandinho. La petite foine de corps. On se retourne et on aligne. Attention, Condrado Sampaio dans la surface. C'est Mathieu Hamad qui tentait de repartir en transition. On va chercher au deuxième photo. Non, chez Nico Melendez. On va revenir à la frappe de l'Italien Manfroy qui réduit le score à 3 buts à 1. Qui envoie un petit message, je pense, à sa compagne. Voilà, frappe de loin de Felipe Manfroy. Et voilà, 3-1. Avec Kasmi Amdouni. On va retrouver Kasmi, mais encore une fois, le pompier de service, Thiago Soares, derrière. Il est en rouge en plus, ça tombe bien. Il vient sortir ce ballon de la tête. Allez, Kasmi qui va pouvoir frapper ! Le ballon qui a été contré. Il y avait Perkovic qui était dans le coin. Mais voilà, ils reviennent à moins 1. Les Béthunois, ils ont du cœur, on le sait. Ouais, c'est le mollet de Perkovic. Allez, Gustavo. Tellement intéressant, Gustavo, pour la première rampe de lancement avec Dopiko. Pour Charles Douala, qui attendait, tranquille, posté au second poteau. Et le 4 buts à 2. On n'a pas douté longtemps du côté des Kremlinois. Et voilà, Dopiko qui a éliminé Amdouni derrière un amour de ballon. N'hésitez pas à aller poser vos questions sur la page Facebook. Attention à Kasmi ! Il avait tenté encore une fois de trouver Condrado Sampaio. Mais le bon retour. La frappe de Manfroy. La froideur de Manfroy. Et le 4 buts à 3. Regardez-moi ça, le coup de fusil de Manfroy. Cette fois-ci, c'est pied gauche. La frappe de Mathieu Hamad. Et le 5 buts à 3. Juste devant son cop. Le golet à d'or. Du Kremlin Bicêtre. Voilà, Cédric Losson. Nouvelle passe décisive pour lui. Une touche, deux touches. Et derrière, on enchaîne. Hors de portée de Sergi Gomez. Que tout le monde est capable de battre tout le monde. Que Mouveau a terminé deuxième l'an passé. A quelques encablures du Sporting. Et que là, Mouveau, c'est une bête un petit peu blessée. Zéro victoire en deux matchs. Attention à ce ballon qui va revenir sur Gustavo. Oh, la petite pointe de Gustavo pour le 6-3. Et le bas de jouvence. Pour le numéro 7 du Kremlin Bicêtre. Avec son cop. Ça fait 6 buts à 3. André Pierre qui nous dit, là depuis le Canada, qui nous dit, c'est surtout le gros collectif. Du coup, du côté... Oh, elle est belle. Elle est magnifique. Et c'est l'ouverture du compteur de Condrado Sampaio. Grâce à ce très très bon ballon de Nicolas Menendez. But du numéro 17. Alors, c'est pas Menendez qui la donne. C'est Manfroy. Forcément, du côté de nos picots. On a compris qu'on la tenait. Cette victoire, la deuxième d'affilée. La deuxième de la saison. Pour le Kremlin Bicêtre. Et voilà. La sirène qui retentit. Victoire. 6 buts à 4. Du Kremlin Bicêtre-Futsal face à Béthune. Dés vengeance. Which... Sous-titrage ST' 501